C'est un truc de fou ! En fait, je m'éparpide. Donc du coup, je suis sur plusieurs fronts à la fois, et puis... Donne-moi un exemple, un exemple concret que tu puisses repartir avec quelque chose de concret. Quand tu es en train de préparer un mandat, et puis entre temps, t'as un appel, et puis t'as le collègue qui vient, ou alors t'as ton fils, ou alors t'as ta femme, et puis après, tu veux revenir sur le truc, et puis entre temps, tu te dis, merde, j'ai une visite ! Et puis tu vas à la visite, tu tentes de revenir, et puis en fin de compte, t'arrives, t'as encore un autre truc qui arrive par-dessus, et puis à la fin de la journée, ton mandat, il est pas fini, et puis t'arrives le lendemain, et puis le lendemain, t'as des rendez-vous qui s'enchaînent, et puis à la fin de la semaine, bah t'as pas fait le quart de tout ce que t'avais prévu de faire. Comme l'année prochaine, voilà, au niveau des contacts, pour moi, c'est abominable. J'en ai plein mon portable, j'ai les mails, mais je ne les rentre pas, je prends pas le temps, je me prends pas un moment pour me dire, François, fais-le, pose-toi. J'ai toujours quelque chose qui vient se mettre, alors est-ce que c'est moi qui... Alors attends, mais attends, mais j'ai la solution, j'ai la solution pour toi, attends. C'est un script, attention, c'est chaud, c'est chaud, vas-y. Monte un peu, monte un peu. Attends, hop, hop. Non. Ah, c'est tout. Ça dépend justement de la gestion de planning. Mais non, 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 ça dépend juste de toi. S'il y a quelqu'un qui vient te pourrir au moment où t'es en train de faire un truc, tu fais, je vais te revenir dans quelques instants, je termine un truc, à tout à l'heure. Là, je peux pas. C'est fou. T'es en train de faire ta lit de gêne le matin et puis tu veux pas te faire emmerder par des retours d'appels ou quelqu'un qui vient de pourrir, tu mets ton téléphone en ne pas déranger. Et il n'y a aucun appel qui va rentrer. Tu veux faire tes appels tranquillement, tu mets une petite pancarte sur la porte, dégage. Tu sais, tu trouves une formulation un petit peu plus politiquement correcte. Mais tu fais juste... Non, mais dégage, c'est bien. Ouais.